Salut tout le monde c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review des trois personnages sur la version globale de Seven Deadly Sins Grand Cross j'ai nommé la Lilia Anvieuse, le Daemon Hendrickson et bien sûr le King Grand Cross Festival avant d'aller plus loin dans la vidéo comme d'habitude je vous invite à bombarder les petits pouces bleus ça aide beaucoup au référencement de la vidéo sur Youtube, je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour les notifs, savoir dès que je pars en live dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo, vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description du coup on va commencer par la Lilia, Lilia Anvieuse, la Lilia Rouge qui est pour moi la moins intéressante des trois c'est pas un mauvais perso, c'est juste la moins intéressante des trois donc la Lilia, tout simplement sur la tier liste, elle va se situer à peu près au tier A à peu près, donc c'est déjà un bon personnage elle est donc, on le voit de rareté, SSR natif, attribut, puissance, donc rouge elle est de la race des humains et elle se trouve dans les portails ça c'est la première chose sur la Lilia on ira regarder ses skins directement in-game, c'est l'avantage d'avoir les persos on va pouvoir vous les présenter, on va regarder sa compétence unique sa compétence unique qui applique corrosion pendant deux tours aux ennemis qui ont trois orbes ou moins de leur jauge de coup ultime, donc trois ou moins, vous allez appliquer corrosion pendant deux tours et ça va réduire de 10% l'attaque des ennemis avec cinq orbes ou plus dans la jauge de coup ultime pendant deux tours c'est une réduction de 10% du coup de l'attaque donc ça c'est un passif bien mais sans plus clairement c'est pas ce qui va rendre le personnage intéressant je trouve que c'est même très moyen comme passif on va la jouer, alors je sais pas si j'ai mis les bons attributs dessus non pas du tout on va la jouer en attaque et def attaque def en stuff de la Lilia moi vous voyez je l'ai monté au minimum pour le moment je compte pas la jouer tout de suite je vais la monter progressivement mais j'avais d'autres priorités à monter rapidement que la Lilia c'est pour ça qu'elle est un petit peu en bas de tableau en plus parce que c'est pas la plus intéressante ensuite en sub on va pouvoir lui mettre très important de la Merlin pour de la chance de critique de 19,2% ou du Meliodas démon pour de l'attaque de 280% elle va vous servir principalement en PVP un petit peu en PVE elle est A en PVE et elle est S en PVP maintenant son passif pour le PVP je la trouve pas réellement très très impactante surtout à l'heure actuelle pour ça clairement quand je disais le personnage le moins intéressant c'est qu'elle est plus utile en PVP et nous on va pas l'utiliser spécialement en PVP ensuite on va s'attaquer à ses skills le skill numéro 1 qui inflige des dégâts égaux à 200% de l'attaque à un ennemi et restaure 80% des dégâts infligés en PV à l'allié dont la santé est la plus faible c'est ça qui la rend intéressant donc ça c'est en bronze en argent on va passer à 250% de l'attaque à un ennemi et restaurer 30% des dégâts infligés en PV à tous les alliés donc c'est 80% en bronze à un seul des alliés celui qui a le moins de santé et dès que vous passez en argent ça va remettre 30% de votre vie à tous vos personnages c'est là où elle est vraiment très intéressante parce que vous allez mettre des dégâts et en même temps ça va vous healer en or là ça devient encore plus intéressant parce qu'on tape à 400% de l'attaque à un ennemi et on va restaurer 40% des dégâts infligés en PV à tous les alliés d'où le fait de la jouer en attaque def c'est que plus vous allez mettre de dégâts plus vous allez vous soigner tout simplement donc son style numéro 1 très intéressant son style numéro 2 qui inflige des dégâts égaux à 150% de l'attaque à tous les ennemis en bronze c'est un style AOE dès que vous passez en argent en plus d'infliger des dégâts vous allez réduire la jauge de coup ultime de une orbe ça reste toujours très intéressant et en argent c'est toujours 150% des dégâts et en or c'est 250% des dégâts donc son skill 2 pas inintéressant non plus mais c'est vraiment le skill 1 pour laquelle on va la jouer dans une équipe PVP tout simplement son passif son ultime le léviathan va nullifier tous les bonus et infliger des dégâts égaux à 350% de l'attaque à tous les ennemis ça c'est en SP1 en SP2 vous allez infliger 384 385% pardon des dommages et 420 455 490 pour finir à 525 si on regarde la mienne elle est SP1 elle infligera donc 350% de dégâts à tous les ennemis on va aller la regarder un petit peu hop in game ce que ça peut donner normalement j'ai pensé à enlever les animaux à remettre les animations et enlever le blocage ce qui fait qu'on pourra voir donc on va commencer par son ultime là c'est tout simplement son serpent qui attaque méga boule et une belle explosion voilà on va regarder le skill 2 qui est le moins intéressant en or 6000 413000 hop ok on va regarder le skill numéro 1 qui est celui qui nous intéresse le plus en or je n'ai pas regardé les dégâts je vais le remettre 26000 je récupère voilà je récupère du coup 40% des 26000 en PV donc en termes de combat c'est plutôt très intéressant sur la Lillia on va maintenant passer à Hendrickson Hendrickson démon qui est le deuxième personnage du portail qui sera un personnage gratuit je vous le rappelle moi j'ai eu la malchance entre guillemets de l'avoir parce que ça va bien sûr me booster ça se paie mais je l'ai eu et je ne l'ai pas eu qu'une fois malheureusement je l'ai eu deux fois alors le Hendrickson il est là pour l'instant il est UR 60 comme ça on voit en même temps son apparence UR je le monte aussi mais je n'ai pas eu le temps ce n'était pas ma priorité non plus de le monter très très vite donc le Hendrickson son passif il augmente les dommages de 50% des skills de debuff de tous les alliés ça c'est très fort ça va tout simplement dès que vous allez faire un skill qui va mettre des dégâts et des debuff vous allez augmenter les dégâts de 50% c'est très très fort c'est pour ça que pour moi il est déjà plus intéressant que la Ligga ce qui va vous rendre votre team plus agressif la Ligga va avoir un côté beaucoup plus tankiness beaucoup plus heal par son skill numéro 1 le skill numéro 1 d'Hendrickson il inflige des dégâts égaux à 86% de l'attaque à tous les ennemis autrement dit c'est complètement nul et il va appliquer électrocution pendant 4 tours ça c'est en bronze électrocution ça inflige 45% des dégâts supplémentaires à la fin de chaque tour vous allez passer à 129% de l'attaque à tous les ennemis en argent et 215% en or tout simplement c'est un skill clairement inintéressant à part le côté électrocution qui va prendre un petit peu d'avantages parce que vous allez mettre des dégâts tout le long mais c'est pas le plus ouf je l'ai pas dit mais je vous rappelle il est PV il est de la race des démons SSR natif également son skill numéro 2 il inflige des dégâts égaux à 76% de l'attaque à tous les ennemis pareil c'est de la OE et applique saignement à tous les ennemis pendant 2 tours saignement et bien ça inflige 90% des dégâts supplémentaires à la fin de chaque tour c'est pareil pas très intéressant je dirais même qu'il est en fait moins intéressant que Lilia Lilia après me paraissait moins intéressant par rapport à son côté juste support lui va supporter la team de façon à faire plus de dégâts mais c'est pas un personnage ouf c'est pour ça qu'il est gratuit de toute façon sa spé elle va infliger des dégâts de faiblesse donc des dégâts x3 aux ennemis qui souffrent de malus l'avantage de le jouer quand vous avez une team qui met des malus c'est que là vous allez taper encore plus fort grâce à sa spé et vous allez infliger 385% de l'attaque à un ennemi et moi vous le voyez 424 parce qu'il est sp2 463 502 541 580 tout simplement là on a passé les deux petits persos moins intéressants donc il est tir A il est bon en PvE en PvP dans tous les sens il est à peu près au même niveau c'est pas ouf ouf on le joue avec de la Elisabeth pour avoir de la résistance et avec du Meliodas pour avoir de l'attaque on le joue également en point de vie def parce que lui il a vraiment un rôle de support et clairement il va mieux valoir le jouer avec une Elisabeth princesse Elisabeth en termes de support puisqu'on va vouloir qu'il dure longtemps et par rapport à son stuff je ne vois pas l'intérêt de lui mettre un Meliodas plus que ça plutôt de la Elisabeth on va maintenant passer bien sûr à la vision en fait de tous les skills et puis après on passera sur le personnage le plus important qui est King Grand Cross Festival donc on va utiliser d'abord l'aspect de notre ami Hendrickson Demon l'aspect par contre est très stylé hop l'aspect vraiment stylé on va utiliser la vision du skill en or du skill 2 donc là vous voyez j'inflige que 13 000 c'est très petit en fait en dégâts là où il est intéressant c'est vraiment le saignement pendant les deux tours derrière je vais mettre le skill numéro 1 où je vais lui mettre électrocution et ce pendant 4 tours donc là par exemple voilà là il a des debuffs si je remets l'aspect derrière je vais le taper encore plus fort puisqu'il a des debuffs donc en terme de jeu on place ses skills et derrière on envoie sa spé ça va faire un peu plus de dégâts je vais skip l'animation 77 000 on voit qu'il y a déjà un petit éca donc il se joue clairement avec le fait de pouvoir mettre des debuffs avant de mettre sa spé voilà pour Hendrickson pareil moins intéressant c'est pas trop ce qu'on cherche là il y a un côté heal lui a un côté pousser un peu plus au support et faire des dégâts pour différencier les deux et maintenant on va passer bien sûr au personnage le plus important on va dire de cette vidéo et du portail qui est le King Grand Cross Festival qui est qui est lui il est monté à fond déjà j'ai juste son stuff à refaire qui est je ne sais plus où qui était tout simplement tout en haut donc le King Grand Cross Festival le voilà je n'ai pas les cosmétiques par contre j'ai déjà son affinité à fond ce qui fait que j'ai le casque avec l'âme d'Elbram dedans donc le King il est d'attribut vitesse c'est une fée bien sûr c'est un personnage limité au même titre que la Elisabeth déesse le Meliodas Lothwein il ne revient que sur les portails à 900 de step up donc assez important de l'avoir mon King est que spé 1 j'espérais l'avoir au moins spé 2 spé 3 pour l'instant il n'est que spé 1 il me reste à peu près 150 gem à mettre pour terminer le step up je le mettrai d'ici la fin je l'aurai au moins spé 2 mais j'espère l'avoir spé 3 au minimum grand minimum spé 3 donc le King il se joue en attaque et dommage critique donc là j'ai pas un stuff monté parce que je suis en train de le faire je vais lui faire mais attaque dégâts critiques tout simplement on va regarder maintenant son passif si les ennemis ont 2 ou plus électrocution saignement empoisonnement corrosion il nullifie les clean tout simplement c'est là où par exemple jouer à Hendrickson qui va vous mettre de l'électrocution et de la corrosion et bien ça peut être très intéressant de le jouer avec un King parce que du coup King va empêcher les clean et Hendrickson va vous rentrer les malus de plus si les ennemis ont 3 ou plus électrocution saignement empoisonnement corrosion ils perdront une jauge d'ultime au début de leur tour ça peut être très très fort en pvp là il apporte vraiment un si vous le jouez avec quelqu'un d'autre son passif est très intéressant on va aller regarder ses skins le skin numéro 1 il inflige des dégâts égaux à 180% de l'attaque à un ennemi et il libère 80% des dégâts de DOT libération ça inflige des dégâts supplémentaires en utilisant les dégâts restants des malus électrocution empoisonnement et saignement sous-entendu vous libérez 80% de ces dégâts là en plus quand on passe en argent on est à 100% des dégâts et 270% de l'attaque à un seul ennemi et en or on est à 450% de l'attaque et vous libérez 130% des malus en termes de dégâts c'est juste dingue son skill numéro 2 son skill numéro 2 il va infliger 82% de l'attaque à tous les ennemis et appliquer empoisonnement pendant 3 tours donc au passage vous pouvez jouer empoisonnement directement grâce à ça et ça pendant 3 tours je rappelle l'empoisonnement c'est 60% des dégâts supplémentaires à la fin de chaque tour en argent on passe à 123% de l'attaque et en or on passe à 205% de l'attaque à tous les ennemis avec l'empoisonnement clairement c'est un skill le skill 2 du king de support vous allez le mettre avant d'aller taper même avec le skill numéro 1 on va aller regarder bien sûr sa spé qui est une spé particulière le king grand cross festival n'est pas un king comme les autres maintenant il a sa propre ultime il inflige des dégâts égaux à 300% de l'attaque à tous les ennemis obtient l'effet abyss et réduit les dégâts reçus de 50% pendant 2 tours donc abyss c'est marqué en dessous inflige des dégâts supplémentaires égaux à 30% des dégâts infligés à tous les ennemis au début du tour adverse applique uniquement l'effet abyss du dernier héros utilisé donc là clairement vous allez rentrer encore plus de dégâts vous allez taper assez fort c'est pour ça qu'on le met en attaque dégâts critiques parce que si vous faites du dégâts crit et que derrière vous allez taper l'aspect vous allez rentrer plus de dégâts le king il est S dans la tier list il est bon partout en PvE en PvP en PvP stuff en O stuff là où il est moins bon c'est bien sûr en démon les démons on a déjà leur team principal on va aller maintenant regarder ces petits skins ces petits skills directement et puis on se laissera là pour la petite review clairement vous l'avez compris le king est bien au dessus la Livia peut être plus intéressante en termes de heal que le Hendrickson et le Hendrickson plus intéressant en termes de support dégâts sur le long terme le king on va commencer par la carte or de son skill 2 qui va du coup mettre l'empoisonnement hop donc là voilà j'ai fait mal mine de rien j'ai pas vu j'ai récupéré 12 000 PV j'ai dû faire mal 48 000 donc ça reste correct derrière on va mettre le skill 1 qui inflige du coup la libération des dégâts là on voit que je me suis soigné à 70 000 donc si je le remets je tape à 219 000 je rappelle que mes stuff sont pas prêts sur le personnage et on va aller mettre sa spé maintenant donc la spé comme ça on peut la voir elle est stylée quand même 68 000 alors comme je n'ai pas peut-être crit on peut essayer de voir une nouvelle fois sans regarder l'animation est-ce que je vais mettre plus 71 000 voilà avec un stuff monté on peut taper très très fort avec le king et c'est clairement un gros cogneur avec des petits atouts en plus donc voilà le portail je garde le même avis je ne vous conseille pas de tout craquer on pense à Sariel on pense à Tamriel qui ne vont pas tarder maintenant le king est très important comme personnage et une fois bien monté vous le verrez dans mes games PVP parce que je compte bien le jouer un petit peu voilà pour cette petite vidéo de review on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous ciao on se retrouve